Monsieur Adjoumani, au nom de la Commission européenne, je voudrais vous remercier d'être venu à Bruxelles, à cette réunion de la Commission mixte, dans le cadre de l'accord de partenariat de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pour nous, c'est une étape extrêmement importante, puisque cette réunion est le symbole de la reprise de la coopération en matière de pêche entre notre pays et l'Union européenne. Nous avons un accord de pêche qui est pour nous extrêmement important, qui concerne 40 navires tonniers. Ce sont des navires qui ont une activité économique non négligeable, avec toute une série de retombées économiques positives pour la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons que ces retombées puissent augmenter, se développer à l'avenir. Nous avons aussi un volet sectoriel qui est destiné à renforcer et vous appuyer dans vos efforts de mise en place d'une gestion durable des pêches dans les eaux de Côte d'Ivoire. Nous avons également sous ce volet différents projets qui sont en cours pour notamment renforcer le contrôle et la surveillance, renforcer également vos efforts de recherche et donc de gestion durable de la ressource. C'est une priorité pour vous et pour nous. Cette réunion montre à quel point l'accord de pêche entre votre pays et l'Union européenne est important. Il s'est toujours déroulé de façon satisfaisante, sans d'ailleurs aucune interruption de la pêche au cours des événements qui ont marqué la Côte d'Ivoire au cours des mois passés. Nous en réjouissons et nous espérons que cette coopération pourra s'approfondir et se développer à l'avenir. Et à ce titre, j'insisterai sur une des décisions qui vient d'être prises lors de cette réunion, de se réunir le plus tôt possible au printemps prochain en vue de la reconduction de cet accord de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. De mon côté, je suis particulièrement heureux de conduire la délégation ivoirienne à la troisième commission mixte Côte d'Ivoire-Union européenne dans le cadre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche qui a été signé entre la République de Côte d'Ivoire et la communauté européenne pour la période allant de juillet 2007 à juin 2013. Vous avez parlé tout à l'heure de 40 bateaux de pêche. Nous avons donc délivré déjà 24 licences de pêche au niveau des seigneurs. Et au niveau des palangriers, nous disposons d'une capacité de 15 bateaux. Malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas reçu de demande. Et nous avons souhaité qu'on puisse réviser en augmentant le nombre de seigneurs et en baissant le nombre de palangriers. Je crois que nous nous sommes convenus là-dessus et donc l'accord a été donné. Je vous dis vraiment merci d'avoir contribué à mettre en place cet accord-là qui pour nous est très important. Nous allons nous retrouver très bientôt pour parler de nouveaux accords. Et à cette occasion, nous demandons à l'Union européenne de nous aider, surtout pour la surveillance de nos eaux au plan satellitaire, parce qu'il est socialement dangereux d'être en accord avec l'Union européenne sans moyen de pouvoir contrôler nos eaux et également sans avoir le minimum possible pour développer la pêche au niveau continental, au niveau même maritime. En tout cas, nous sommes donc au terme de la rencontre et nous voudrions encore une fois vous renouveler nos sentiments de profonde gratitude pour ce que vous avez fait déjà pour la Côte d'Ivoire et pour ce que vous entendez faire pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de la reconstruction, puisque nous sortons donc de la crise. Merci.